Bonjour, alors aujourd'hui j'aborde le tuto numéro 2 sur le placement de la voix. Alors on a précédemment vu tout ce qui était en rapport avec la respiration, donc respiration ventrale, l'expiration associée air et son quand on expire, les pressions c'est à dire venir soutenir les cordes vocales avec des petites pressions exercées par le ventre pour effectivement aider à expulser l'air et donc le son. Maintenant que vous avez intégré ces techniques, l'idéal c'est de les appliquer aux morceaux, c'est à dire que quand vous travaillez votre répertoire c'est de déterminer d'une part où est-ce que vous placez ces respirations, parce qu'évidemment quand on a intégré la technique de la respiration c'est une chose, après il faut effectivement savoir respirer c'est bien, maintenant après il faut définir dans un morceau où est-ce que je respire, ça c'est également un autre axe de travail que je souhaitais préciser, où est-ce que je respire dans une chanson, où est-ce que c'est plus judicieux, donc ça c'est effectivement un travail à faire de manière individuelle parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités respiratoires, il faut donc effectivement adapter ce travail à chacun. Ça c'est la première chose que vous devez faire quand vous abordez une chanson, définir où est-ce qu'il faut respirer, il faut être généreux dans les respirations, il faut en mettre le maximum. Deuxième chose, déterminer où est-ce que je mets ces petites pressions, où est-ce que j'appuie en fonction de certains mots, des notes, là aussi ça remet un caractère individuel, c'est propre à chacun par rapport à si vous êtes plutôt à l'aise dans les graves ou dans les élus. Alors donc le terme numéro 2, le placement, là à votre avis qu'est-ce que le placement, qu'est-ce que j'entends par le placement ? Je ne parle pas du placement de la note, c'est-à-dire la tessiture, non c'est pas de ça dont je vais parler, c'est le placement du son. Là on a fait toute cette partie ici, on arrive là, donc c'est effectivement la deuxième étape avant l'étape numéro 3, l'addiction. Alors le placement, ce que je veux dire par là, c'est que le son c'est une onde et quand il sort, il a tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Nous l'idée c'est d'aller le diriger, moi je donne souvent la métaphore du tuyau d'arrosage, vous avez une plante qui est très très loin, vous voulez l'arroser, vous avez un petit tuyau ici que vous pouvez effectivement régler avec un petit mitigeur, si vous éclaboussez dans tous les sens, vous n'allez pas arrosser cette plante si elle est très très loin parce que ça se disperse partout sur les côtés. Si vous resserrez et vous centralisez avec un jet unique qui va bien devant, on est d'accord qu'on va avoir une portée plus sur l'avant. Nous c'est ce qu'on veut en champ, on veut effectivement viser devant, viser un public, viser quelqu'un qui vous écoute, même dans le cadre par exemple d'une lecture, d'un texte ou tout simplement une personne qui est amenée à parler et à prendre la parole en public. Donc le placement c'est je dirige le son. Alors donc dans ce thème de placement, je vais vous donner plusieurs petits exercices avec le piano. Le premier donc je l'ai appelé l'exercice des voyelles. Le voici. A, E, I, O, U. Le but tout simplement dans cet exercice c'est d'apprendre à bien articuler les voyelles, généralement on a tendance à sur-articuler, notamment le son I qu'on a tendance à faire sur l'arrière. Et là, à ce moment-là, on vient perdre tout le son sur l'arrière. Donc on vient chercher la verticalité du son. A, E, I, O, U. Et on accélère. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Cherchez effectivement à diriger avec votre lèvre le son. C'est-à-dire nous, on en chant, on appelle ça faire la bouche en bisous. L'idéal c'est des fois de le faire par exemple avec un miroir pour vraiment être dans cette prise de conscience de la direction et de l'impact de comment vous placez vos lèvres, comment vous placez votre mâchoire. Donc on essaye de bien détendre la mâchoire. On ne vient pas crisper, elle est bien détendue. On peut effectivement le faire aussi de cette manière-là. C'est-à-dire vous venez bloquer ici quand vous n'avez pas de miroir pour vous rendre compte que vous avez généralement parfois tendance à vouloir aller sur l'arrière. On essaye toujours d'être dans la verticalité du son. L'idéal avec cet exercice, notamment sur les voyelles, c'est de bien placer les voyelles aussi dans vos répertoires après. Il faut savoir que les notes sont portées par les voyelles et pas par les consonnes. On est bien d'accord que quand vous faites une note, vous n'allez pas le faire sur un T, vous n'allez pas le faire sur un S ou sur un R, vous allez le faire sur une voyelle. Donc la note est quand même portée par les voyelles, donc c'est important qu'elle soit bien placée. Donc cet exercice, vous le faites dans la répétition en détendant bien la mâchoire. Ensuite, on peut le corser avec un autre petit exercice, toujours avec le piano, que moi j'appelle le ma-me-mi-mo-mu. Donc là, on y rajoute une consonne, le M devant. Le principe de cette consonne, qui est un petit peu embêtant, c'est volontaire, c'est un M du coup, le son vient être bloqué par les lèvres. Le son vient donc se mettre dans le nez. Donc il va falloir assez vite ouvrir la bouche pour privilégier la voyelle qui est derrière. Ça revient à ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on privilégie la voyelle parce qu'elle porte la note. La consonne, elle n'est que finalement un son luiant accessoire entre les deux. La consonne va avoir plutôt une fonction d'attaque, de rythme, mais en tout cas ça ne va pas porter une note. Donc là, dans notre exercice, l'idée c'est d'aller assez vite libérer les lèvres pour que la voyelle qui est derrière sorte. Je vous le fais. L'idée c'est pareil, d'aller petit à petit accélérer pour gagner effectivement dans la prise de conscience de ce placement et dans la rapidité à libérer les lèvres du M et d'aller assez vite sur la voyelle qui est derrière. Donc ça c'est un bon exercice. Il faut également prendre conscience quand vous faites cet exercice de l'impact de la fermeture ou de l'ouverture de votre son. Par exemple, quand vous faites un A tout seul, il faut avoir conscience que si vous ouvrez la bouche en même temps que vous faites votre A, le son va être impacté par l'ouverture. Je vous le fais par exemple une fois. Nous c'est ce qu'on appelle en chant prendre une note par en dessous. Alors je le fais de manière très exagérée volontairement. C'est juste pour que vous preniez conscience que votre onde de son est bien passée par en dessous et elle se place ensuite sur la note. Nous on veut qu'elle arrive directement sur la note. Donc on visualise, on conceptualise, on imagine, ça je vous en ai parlé déjà, le placement de votre note directement sur la bonne ligne. Mais on peut aussi travailler sur l'ouverture directement. On a la bouche ouverte avant que le son arrive. Voyez l'ouverture se fait rapide, elle peut même être déjà là avant que le son arrive. c'est à dire qu'on ouvre et le son arrive. Pareil pour la fermeture. C'est à dire que si vous avez tendance à refermer trop vite, on va avoir un son qui est presque éteint et même déformé. On peut avoir un M qui arrive derrière. L'idée c'est vraiment je coupe le son et je ferme la bouche après. Là je vous le fais de manière très ralentie mais sur un morceau c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment et qui du coup des fois va vraiment déformer vraiment le son de manière très importante, notamment sur le français. Alors donc petit exercice également supplémentaire qui est très important pour le placement à faire également avec un piano. Vous pouvez le faire aussi sans si jamais vous en avez pas. Il y a aussi des petits pianos comme je l'ai déjà dit qui existent virtuels, qu'on peut télécharger sur un smartphone, qui sont gratuits. Ça vous permet juste d'avoir en fait des notes de référence tout simplement. Alors donc le placement, l'idée là c'est d'aller travailler sur cette notion des trois placements qui existent. Alors moi je les ai effectivement appelés de manière assez simple le placement dans le nez, le placement dans le palais, le placement devant. Il y a différentes appellations, en tout cas ces appellations là sont assez connues et simples à comprendre. Placement dans le nez, placement dans le voile du palais, placement devant. Alors quel est l'intérêt de comprendre ça ? Déjà d'une part au niveau de la portée de votre son. Plus vous allez mettre le son dans la résonance, c'est-à-dire la caisse de résonance qui est ici, plus vous allez effectivement faire ce qu'on appelle monter le son. Alors là je ne vous parle même pas des yeux et puis de l'ouverture ici, ça c'est encore d'autres choses qui seront à voir de manière plus approfondie. Je vous parle simplement de cette notion de placer le son dans cette caisse de résonance qui est la tête, ou plutôt d'aller chercher à le mettre directement devant. Forcément le rendu en termes de son et de volume ne va pas du tout être le même. Donc il y a déjà cette notion-là, et puis il y a aussi une notion d'interprétation. C'est-à-dire que si vous souhaitez interpréter un morceau de manière lyrique, vous allez plutôt placer le son dans le voile du palais. Si vous souhaitez avoir plutôt un placement pop, rock, rap, R&B, vous allez plutôt placer le son devant. Alors c'est intéressant de bien effectivement avoir conscience de ça. Plus vous allez savoir comment ça se passe dans votre corps, plus vous allez pouvoir effectivement utiliser comme vous en avez envie. Il faut savoir que le placement dans le voile du palais, qui est généralement utilisé dans l'apprentissage du lyrique, il faut préférer plutôt le faire après. Ne pas le faire en premier lieu quand par exemple vous avez des adolescents, vous avez des jeunes personnes qui commencent le chant. C'est pas conseillé de les faire commencer par le lyrique, parce que le voile du palais peut se déformer à terme, parce qu'il s'adapte finalement à la pratique, et il va venir se creuser. Et dans ces cas-là, après c'est plus difficile de revenir dans le sens inverse, de revenir sur un placement devant, ce qui fait qu'on va avoir des personnes qui vont être incapables, physiquement parlant, de pouvoir placer le son. Il va toujours aller dans le voile du palais, puisque le voile du palais se sera déformé. Donc on va toujours avoir une certaine manière de chanter un peu lyrique. Alors comment je fais pour faire ces trois placements ? En fait, ça va se passer avec la langue et le haut de votre palais. Donc le fond de la langue et le haut de votre palais. C'est-à-dire que dans le premier placement, on vient fermer totalement le haut de votre langue et le voile du palais pour qu'il n'y ait plus d'air qui puisse passer. Forcément, comme l'air ne peut plus passer par devant, il va passer par en haut. Je ferme. Deuxième placement, je vais libérer un tout petit peu d'air. C'est-à-dire que ce placement de langue, donc la langue au fond qui est collée au voile du palais, elle vient s'ouvrir un tout petit peu. Du coup, l'air va pouvoir passer un tout petit peu quand même ici par la bouche, mais comme il est légèrement quand même coincé vers le haut, il va s'arrondir dans le voile du palais, donc il va chercher de la résonance ici. Dernier placement, placement plutôt devant. Celui-ci, souvent je prends la métaphore de quand vous êtes chez le docteur, il prend sa petite spatule en bois pour regarder la gorge. Souvent, il appuie sur la langue. L'idée, c'est ça, c'est que votre langue, à ce moment-là, elle est vraiment au plus bas. Elle ne colle plus du tout avec le voile du palais. Elle est tout au fond, ici, tout en bas. Vous voyez, cette idée de vraiment libérer l'espace et donc l'accès au son. C'est comme si finalement le son, à ce moment-là, il était en accès direct. Il sort de là à là. Alors maintenant, vous avez visualisé ces trois types de placements. Ça ne viendra pas en nos jours, parce qu'il faut apprendre effectivement à gérer cette fermeture et cette ouverture. D'où l'intérêt par rapport à ce que je vous disais dans le premier tuto, de prendre l'air avec la bouche pour être vraiment dans ce mécanisme de flux et redonner. Je prends. Tandis que si vous brisez par le nez, vous allez être dans ce mécanisme d'ouverture et de fermeture et le risque, ça va être effectivement de placer le son dans le nez. Il faut préférer un son devant, c'est-à-dire le troisième placement, parce que c'est celui qui est le plus couramment utilisé, c'est celui qui est le plus actuel, c'est celui qui est plus culturel, en tout cas dans nos cultures à nous, dans certains types de répertoires, notamment sur les musiques indiennes, on va plutôt être sur des placements dans le nez. On vient chercher une résonance, c'est autre chose. Là nous, en tout cas, préférez le placement devant, simple mais efficace, et après vous pouvez effectivement agrémenter en fonction du choix d'interprétation. Alors sur chaque note, vous prenez tout simplement les trois placements. Dans le nez, voie du palais, devant. A vous. Dans le nez, voie du palais, devant. Le nez, voie du palais, devant. Le nez, voie du palais, devant. Très très bon exercice à faire régulièrement pour arriver à prendre conscience finalement de cette ouverture et cette fermeture, et de l'impact que ça va avoir sur le son. Voilà pour ce petit tuto du placement, j'espère que ça vous aura aidé. Le tuto à suivre, ça va être effectivement sur la diction. A très bientôt, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada